Chers amis, bonjour, c'est avec un immense plaisir que nous allons retracer un moment parmi les moments les plus importants, les plus glorieux, les plus inoubliables dans l'histoire du MHC, avec bien sûr les plus de 30 ans, s'en souviendront d'abord, la fameuse épopée de coupe de coupe de 90-91, qui reste dans les mémoires, parce que franchement cette année-là, ça a été quelque chose d'extraordinaire, on a eu l'occasion d'y revenir déjà et on aura l'occasion d'en parler avec mon voisin, que je pense ne pas devoir vous présenter parce que lui il a tout connu ici, tout connu au club, c'était pas de l'homme que c'était mieux avant, mais c'était pas mal avant quand même, cette campagne de 90-91, alors on en parle comme un bon souvenir Pascal, parce que ça restera quoi qu'il advienne un bon souvenir, mais hier, ça faisait 30 ans jour pour jour que la belle épopée, la belle aventure s'achevait donc contre Manchester et United Sea, c'est particulièrement de cette double confrontation dont j'aimerais parler avec vous, bon, même si à un moment donné vous serez bien amené à nous parler de ce qui vous est arrivé à vous, Pascal bonjour, bonjour, bonjour à tous, bon, Pascal, pour commencer, Pascal, pour commencer, vous avez le tirage Manchester United face à Montpellier, c'est quelque chose qui vous hérisse le poil quand même quand vous l'apprenez ? Bien sûr, après, il y avait Barcelone, il y avait un club polonais, de mémoire, bon, on tombe au Manchester, en ayant sorti Endoven et le stuart à Bucarest, donc on s'est dit, on va jouer les Anglais et on verra bien ce qui arrive. Est-ce que vous complaisez dans ce rôle de petit poussé, parce que pour le coup, là, franchement, vous l'êtes un peu. Oui, en plus, bon, en sachant que quand même Manchester, à cette époque-là, c'était en reconstruction, mais c'était un club mythique, et puis on se dit qu'on n'a rien à leur envier, notamment sur le match allé, quoi. Sur le match allé où il va se passer un scénario hors du commun, il faut dire les choses comme elles sont, alors, c'est la double peine pour vous, parce que lorsque les Anglais marquent dès la première minute de jeu, c'est Lee Sharp qui, pour le coup, vous n'aurez vu que son numéro. Oui, oui, et puis c'est ça, sur la première action, Lee Sharp, donc, qui joue à l'époque, il y est gauche, moi, je joue arrière-droit, il fait une, deux, il centre, il y a but, et à l'époque, c'était des grosses pendules, des grosses horloges avec des aiguilles, et je me souviens, je regarde, l'aiguille, elle n'avait pas bougé encore, donc, ça ne faisait même pas une minute, donc, on se dit, on n'est pas très bien, quoi. Et puis, au bout de dix minutes, un quart d'heure, on égalise, et puis après, il y a le match qui se déroule, où ça avait été un combat assez mémorable, on peut le gagner à la fin, mais bon, on fait un nul, quoi. C'est hors norme, ce match, parce que vous encaissez, c'est Brian McLean, l'Écossais, qui va marquer, là, vous vous dites, on risque d'en prendre comme au bout de l'heure. Ah oui, oui, complètement, même pas une minute de jeu, un zéro, donc, on dit, bon, ça va être déjà long, 90 minutes, et puis, on s'est remis dedans, et puis, on s'est accroché, et puis, après, on fait match nul, voilà, quoi, mais ça avait été un match, un gros match, oui, costaud. Bon, vous ne la faites pas, vous en avez vécu, des événements, mais là, quelle ambiance, j'imagine, à Old Trafford, il y avait pour autant un peu plus de 45 000 spectateurs, mais bon, c'est l'Angleterre, quoi. Oui, oui, c'était, le stade, bien sûr, il n'est pas comme maintenant, à l'époque, c'était les tribunes en bois, de mémoire, le terrain était pourri, il n'y avait pas de pelouse, c'était gras, enfin, bref, ça hurlait de partout, et voilà, il y avait une ambiance de malade, mais bon, après, quand on est dans le match, l'ambiance, on entend une forme de brouhaha, mais on est tellement concentré que l'ambiance, il y a un bruit de forme, mais ça n'avait pas gêné, ça, non. Alors, bien sûr, on n'atteint pas un quart de finale de Coupe des Coupes en 91, sans avoir quand même un magasin minimum de talent, mais pour autant, cette équipe de Montpellier, on y collait quand même à la peau, cette équipe avec une âme très particulière, je pense qu'il y avait quand même des joueurs de caractère, et c'est peut-être ce qui était votre bouclier, à ce moment-là. Oui, mais de toute façon, en général, quand c'est des grosses équipes, quand c'est des bonnes équipes, il faut qu'il y ait tout, il faut qu'il y ait le caractère, il faut qu'il y ait la technique, le physique, voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que ça reste des grosses équipes. Il ne faut pas croire que les grosses équipes, même s'ils gagnent les matchs, il n'y a pas de caractère, non, non, il y a beaucoup de caractère, et voilà, ça fait partie d'un package qui est indispensable pour jouer ces matchs de haut niveau. Si on n'a pas de caractère, outre le talent ou outre les qualités footballistiques ou physiques, on n'existe pas, donc voilà, il faut tout associer. Et du caractère, du tempérament, ça vous a quand même toujours collé à la peau du personnage de Pascal Baïs, parce que peut-être vous, sur le terrain, ça se voyait plus visuellement qu'ailleurs, vous étiez quelqu'un de tenace, on le dira pudiquement comme ça. Oui, après, c'est vrai qu'on y mettait un engagement total. Après, j'ai le souvenir aussi qu'à Endoven, on joue à 10. Voilà, le studio-là, après, ça avait été costaud aussi. Et là, malheureusement, voilà, je vais me faire exploser pour une faute, un coup d'épaule. Allez, moyennement appuyé. L'arbitre me met carton rouge. Et après, c'est compliqué, après, pour le match-retour où c'est plus difficile. Alors, je vais rappeler aux plus anciens et peut-être apprendre aux plus jeunes qu'effectivement, Pascal, vous allez garder un souvenir mitigé de ce match. Le club ne l'a pas perdu, un partout, ce qui n'est pas rien pour un club français à Manchester. Mais vous n'irez pas au bout du chemin, vous ? Non, non, non. Moi, je me garde à Manchester. Et puis après, au match-retour, il y a Michel déjà, le coach, qui se fait fracasser le genou aussi. Donc, au match-retour, il n'y est pas non plus. Et on a encore un joueur ou deux suspendu. Et après, on fait ce qu'on peut. Et puis, on se fait éliminer. On perd 2-0 à la maison. Bon, alors, ce match à Manchester, il va malheureusement pour vous se passer la fatidique 48e minute. Donc, on revient tout juste du vestiaire. Et puis, alors, vous garderez un souvenir aigre doux, si je puis dire, d'un certain Marc Huch. Parce que déjà, il avait eu maille à partir avec Jean-Claude Lemoux. Et puis, vous arrivez. Qu'est-ce qui se passe très précisément ? Très précisément, je crois qu'il crache sur la figure. Et donc, j'y vais. Je mets un coup d'épaule sur la poitrine. Mais bon, pas non plus très appuyé. Et puis, il tombe. Il se prend le visage avec les mains. Et l'arbitre arrive et il met les cartons rouges. Mais au départ, c'est lui qui crache sur Jean-Claude Lemoux. Des images d'archives, d'ailleurs. Vous voyez très bien que vous êtes totalement tabattu devant cette décision arbitrale que vous allez considérer comme sévère et injuste. Mais pas que vous, d'ailleurs. Oui, oui. Après, j'ai le souvenir qu'il y avait eu... Même les journaux anglais là-bas avaient dit que Huch était un tricheur. Bon, après, ça n'a rien changé. Parce que j'avais pris trois matchs. Donc, l'affaire était pliée. Mais c'est vrai que ça ne méritait pas un rouge. C'est vrai. Ça ne méritait pas un rouge. Et d'ailleurs, chers amis, puisque Pascal y faisait référence, je vous ai quand même amené, permettez-moi de me pencher 30 secondes, un document qui est quand même assez parlant. Ça, c'est la feuille du journal du lendemain dans le Daily Express où vous pouvez peut-être percevoir le déroulé des actions de Pascal et le titre, You shit huge. Traduction, vous trichez huge. Je vais le confier 30 secondes à Pascal. J'espère ne pas raviver chez vous de tristes et fâcheux souvenirs. Mais bon, c'était clair dans votre esprit. Manifestement, pas que dans le vôtre. Non, mais complètement. Bon, là, on voit les photos. Donc, on voit le petit coup d'épaule. À aucun moment, je lui mets un coup de tête. Et puis surtout, je n'y touche pas le visage. Une injustice qui fait que l'équipe va jouer 42 minutes sans vous à 10. Il y a même une balle pour gagner. Oui, oui, de Daniel Guzéreb. Oui, oui, pour gagner 2-1. Et puis, après, 1-1 à Manchester, c'était quand même un bon score, un très bon score. Mais malheureusement, après, sur le match retour, on est quand même assez affaibli. Et puis, il y a un scénario, on fait deux jeux, voilà, 44e, qui fait que, voilà, on se fait éliminer. Et puis après, on prend un pénalty d'entrée de seconde mi-temps à la maison. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on n'a pas un expulsé encore. C'est Jean-Manuel qui va être expulsé à 72 ans. Voilà, Tétis qui va être expulsé. Donc après, c'est fini. C'est fini et c'est cruellement, une fin cruelle parce que, il y a le but des Anglais à une minute de la mi-temps. Et trois minutes après la reprise, Bruce et Irvine de mémoire. Voilà, tout à fait. Voilà. Oui, oui. Non, un confrante de... Non, pas Irvine. Non. C'est Blackmore. Blackmore. Clayton Blackmore. C'est ça. Le latéral gallois. Oui, oui, Blackmore. Pascal, est-ce que c'est une... On en parle parce que, bon, c'est malheureux, mais c'est dans la mémoire collective, ça reste. Alors, ce n'est pas le seul fait de gloire ou pas de Pascal Baiss, mais ça reste dans la mémoire. Est-ce que c'est une plaie pour vous, ça ? Cette expulsion à Manchester ? Non, 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 pas du tout. Non, non. Non, ça a été... Ben, ça fait partie de ma carrière de footballeur, ça fait partie de l'histoire du club. Après, c'est vrai que ce qui est rageant, c'est que sur le moment, on n'a pas conscience que c'est un quart de finale de la Coupe d'Europe. Quand on voit maintenant, comme c'est très difficile déjà de se qualifier pour la Coupe d'Europe, et après, en Coupe d'Europe, d'arriver en quart de finale ou en demi-finale, et je pense qu'on avait quand même la possibilité d'aller plus loin. Mais bon, après, voilà, après, il y a eu des faits de jeu et des expulsions et des blessures qui ont fait que ça s'arrêtait en quart de finale. On ne refera pas l'histoire, bien sûr, mais tant bien même, suriez-vous passer ? C'était le Légia-Varsovie en demi-finale. C'est ça, il y avait en demi-finale, il y avait Légia-Varsovie, il y avait Barcelone, et je ne sais plus qui c'est qu'il y avait comme... Et Manchester, maintenant. Et Manchester, voilà, ouais. Mais il a manqué une quatrième pour faire des demi. J'allais vous dire, on vit ce parcours en Coupe d'Écoupe, Pascal. Comment vous le vivez quand même ? C'est un rêve éveillé ? Ou alors vous, vous avez les pieds sur terre ? Ben voilà, c'est une étape dans la carrière, on vit, on fonce, on y va ? Ben en fait, on a déjà une petite expérience avec Benfica, où là, c'était vraiment la découverte totale et trois ans avant, ou deux ou trois ans avant. Donc c'était la découverte totale, c'était la récompense d'une saison magnifique où on finit troisième. Donc là, c'était vraiment la découverte. Et là, à travers... 90-91, on vient de gagner la Coupe de France, on a une très belle équipe. Et puis on se dit, Endoven, même s'il y a des internationaux, même si... Voilà, il faut la jouer. Il faut la jouer, là, c'est plus la découverte. Et on part dans l'optique de jouer, d'être performant, quoi. Et à partir de là, on gagne un zéro Endoven à la maison, on fait 0-0 là-bas. Le studio, avec le mémorable match à la maison. Et ensuite, là-bas, on gagne 3-0. Et puis, voilà. Mais on l'a joué pour vraiment faire quelque chose de bien, quoi. Avec d'autant plus de raison d'y aller le morodant que quand vous arrivez à Old Traford, vous arrivez avec 4 matchs de Coupe des Coupes sans avoir encaissé de but. C'est ça. Donc, on fait Endoven, on fait le studio, je répète. Et voilà, on arrive là-bas sans encaisser de but. Et bon, malheureusement, on emprunt au bout de 30 secondes. Mais le score en lui-même est un bon résultat. Comment avez-vous vécu cette campagne européenne avec Henri Kasperzak ? Qui était Henri Kasperzak ? Est-ce que, voilà, on a des schémas, on a des clichés en tête. Bon, voilà, un homme peut-être un peu plus... Comment dirais-je ? Mais chargé d'expérience quand même. Oui, bien sûr. Voilà, c'est quelqu'un qui avait de l'expérience. Déjà, carrière footballeur, Coupe du Monde. Et puis, des matchs de très haut niveau de Coupe d'Europe. Donc, voilà, il nous a mené son expérience pour appréhender les matchs, pour bien les préparer. Et puis après, il y avait, bien sûr, l'organisation, tout ce qui est tactique. Mais, voilà, il nous a apporté énormément à travers la préparation de ces matchs-là. Est-ce que vous pensez que cette campagne européenne de 90-91 reste, en termes de ferveur populaire, de soutien, d'engouement, le moment le plus intense de votre carrière de joueur et même d'entraîneur aujourd'hui ? Je ne sais pas. Après, c'est le temps qui fait dire ça. Et après, nous, on a connu le titre champion de France en 2012. Tous les matchs à la maison, c'était quand même... une très, très belle ambiance. Après, là, ça restait... C'était sur des matchs bien précis. Donc, il y avait énormément de ferveur. Et en termes d'ambiance, pour moi, je pense, avec tout ce que j'ai vécu, où j'ai senti un stade complètement acquis à la cause de Montpellier, je pense que c'est la montée en 2009 contre Strasbourg, où vraiment, tout le monde était en osmose. il fallait qu'on gagne pour monter. Et donc, c'était... Et le match de Ligue aussi, qui nous fait qualifier pour l'avant-dernière journée carmi-champion, pour se qualifier pour la Champions League. Il y avait une ambiance extraordinaire. C'était il y a 30 ans. Montpellier était donc éliminé quasiment jour pour jour par Manchester United de l'époque. Et ma foi, même si l'effectif britannique n'avait pas le clinquant des équipes d'aujourd'hui au plus haut niveau européen, c'était quand même une sacrée ramada. Il y avait... Oui, complètement. Il y avait Brian Robson, le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre. Après, il y avait Mark Hughes qui était l'avant-centre du Pays de Galles. Voilà, ils n'avaient pratiquement que les internationaux aussi. Endoven, c'était pareil. Le Stua, c'était pareil. Il n'y avait que les internationaux. Le PSV Endoven, il y avait Romario, il y avait Popescu, enfin Van Brecklen dans les buts, Guéretz. Non, non, il y avait vraiment très belles équipes. C'était le pied quand même. Oui, oui, c'était le pied. Oui, oui, c'était le pied. C'était vraiment des matchs magnifiques à jouer et surtout à se qualifier. C'était extraordinaire. On ne va pas terminer par une note nostalgique ou triste, mais vous l'avez vu, ce match retour à la Mossonde dans les tribunes. J'imagine que ça a été difficile à vivre. Oui, c'est difficile à vivre. En plus, après, il y a l'élimination. Donc, cette défaite et l'élimination, bien sûr que c'est difficile à vivre. Mais après, il faut se relever, il faut avancer. C'est ce qu'on a essayé de faire. L'histoire ne le dira pas, Pascal, mais inventons-la un peu si nous étions passés face à Manchester pour la gagner, la Coupe des Coupes. Je ne sais pas si on l'a gagnée, mais il y avait possibilité de la gagner. Oui, parce que c'est eux qui la gagnent. C'est eux qui la gagnent. De mémoire contre Barcelone. C'est eux qui la gagnent contre Barcelone. Je pense qu'il y avait possibilité de la gagner. Bon, c'est un souvenir parmi tous les souvenirs pour retracer la mémoire de ce grand moment, de ce grand pan de l'histoire du MHC, la campagne 90-91 en Coupe des Coupes. Pascal Baiss, ici, aura joué cinq de ces six matchs-là et manifestement, il en a pour autant gardé le sourire. Merci beaucoup, Pascal. Quatre et demi. Quatre et demi, oui, c'est quatre et demi. Pour nous, c'est cinq dans l'esprit. Quatre et demi. Merci, Pascal. Quatre et demi, oui. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.